Comment utiliser l'expression littérale de la loi de la gravitation universelle ? Voyons l'énoncé. Au XVIIe siècle, Isaac Newton formula la loi de la gravitation universelle. Cette loi donne l'intensité f de la force attractive exercée par un objet A de masse m1 sur un objet B de masse m2 placé à une distance d de lui. Elle est donnée par l'expression mathématique suivante. f égale 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11 multiplié par m1 multiplié par m2 divisé par d au carré. On parle d'interaction entre les deux objets car l'objet B exerce aussi sur l'objet A une force attractive de même intensité. Calculez l'intensité de la force attractive gravitationnelle qu'exerce la Terre sur la Lune. La masse de la Terre est de 5,9 multipliée par 10 puissance 23 kg. La masse de la Lune est de 7,3 multipliée par 10 puissance 22 kg. La distance Terre-Lune est de 3,8 multipliée par 10 puissance 8 mètres. Petit coup de pouce. Il faut traduire l'énoncé en associant les masses m1 et m2 ainsi que la distance d avec les données de l'exercice. Il faut ensuite utiliser l'expression littérale pour réaliser le calcul en remplaçant les lettres par leur valeur numérique. Et on n'oublie pas que l'unité de force est le newton. Passons à la solution détaillée. Analysons l'énoncé. Ce que l'on cherche, c'est donc l'intensité de la force de gravitation entre la Terre et la Lune. Elle est notée F. Elle est donnée dans l'énoncé par la relation mathématique F égale 6,67 multipliée par 10 puissance moins 11 multipliée par m1 multipliée par m2 divisé par d au carré. L'énoncé nous donne la masse de la Terre qu'on notera m1 égale 5,9 multipliée par 10 puissance 23 kg. La masse de la Lune, m2 égale 7,3 multipliée par 10 puissance 22 kg. Et enfin la distance Terre-Lune, D, égale 3,8 fois 10 puissance 8 mètres. On peut maintenant passer à la rédaction de la réponse à la question et calculer l'intensité de la force de gravitation qu'exerce la Terre sur la Lune. On rappelle la règle des 4 C. On écrit tout d'abord ce que l'on cherche, puis ce que l'on connaît, ce que l'on calcule, et enfin on conclut par une phrase. On écrit donc, on cherche l'intensité de la force de gravitation F. On connaît m1 égale 5,9 fois 10 puissance 23 kg, masse de la Terre. m2 égale 7,3 fois 10,22 kg, masse de la Lune. La distance qui sépare la Terre de la Lune, D, égale 3,8 fois 10 puissance 8 mètres. On calcule l'intensité de la force de gravitation qu'exerce la Terre sur la Lune en utilisant la relation mathématique F égale 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par m1, multiplié par m2, le tout divisé par T au carré. On remplace les lettres par leur valeur numérique, ce qui nous donne F égale 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 5,9 fois 10 puissance 23, multiplié par 7,3 fois 10 puissance 22, divisé par 3,8 fois 10 puissance 8, le tout au carré. On trouve 1,98 fois 10 puissance 22 N. On peut conclure par une phrase du type que la Terre exerce sur la Lune une force de gravitation de 1,98 fois 10 puissance 22 N. Et on n'aura pas oublié d'indiquer les unités. Sous-titrage Société Radio-Canada